Alors bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule sur le chapitre 5 dans lequel on va regarder maintenant les forces qu'on appelle intramoléculaires par rapport aux forces intermoléculaires. Donc jusqu'à maintenant ce qu'on a vu c'est qu'on a pu faire les diagrammes de Lewis des molécules. On a vu comment les molécules sont représentées en trois dimensions et nous avons vu aussi comment déterminer si une molécule est polaire ou non polaire. Cette dernière information est vraiment critique pour savoir comment les molécules vont s'organiser ensemble. Donc on a vu que la liaison chimique de la matière, donc les atomes vont faire des liens entre eux. Donc ça c'est ce qu'on appelle les forces intramoléculaires, c'est-à-dire dans les molécules. Donc entre les atomes, vous avez des liens qui sont covalents ou ioniques, donc covalents non polaires ou polaires ou ioniques avec des ions. Donc ça c'est carrément des interactions qu'on appelle des forces intramoléculaires. Donc c'est vraiment des forces qui existent entre les atomes à l'intérieur des molécules. Maintenant, quand vous avez plusieurs molécules qui se retrouvent ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles commencent à se parler. Donc ils interagissent ensemble. Donc les forces intermoléculaires entre les molécules, ça désigne vraiment les forces qui existent entre ces entités séparées-là, qui sont les molécules ou les atomes, mais surtout pour les molécules. Ce sont des forces qui vont déterminer par exemple toutes les propriétés macroscopiques de la matière, c'est-à-dire si c'est un solide, si c'est un liquide, à quelle température ça fond, donc toutes ces informations-là, donc tout ce qui est par rapport aux états de la matière. Donc la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus des états de la matière, puis comment on peut passer d'un état de la matière à un autre. Puis par la suite, dans la prochaine capsule, donc la dernière pour le chapitre 5, là on va voir plus en détail quelles sont les forces intermoléculaires. Donc je dois vous introduire un petit rappel sur les états de la matière en premier. Donc je vous rappelle que les états de la matière qu'on peut avoir, ce sont les suivants. Donc vous avez trois états de la matière, solide, liquide et gaz. Donc sous la forme solide, la matière est vraiment organisée de façon très très ordonnée, donc les atomes, les ions ou les molécules sont de façon très très ordonnée ensemble, très très compacte, donc il y a des fortes interactions intermoléculaires entre les différentes molécules dans cet état-là. OK, parce qu'ils sont très très proches les unes des autres. Tandis que pour un liquide, pour un liquide, les entités, donc par exemple les molécules, vont être proches quand même les unes des autres, mais il va exister quand même un certain jeu, un certain déplacement possible, qui fait en sorte qu'au lieu d'avoir un volume défini, par exemple dans un solide, quand on coupe un solide, ça reste où est-ce qu'on le coupe, OK, il ne va pas commencer à prendre de l'espace ailleurs, comme à glisser sur la table, par exemple. Tandis qu'un liquide, lui, c'est justement, c'est ça qu'il va faire, c'est qu'il faut vraiment le tenir dans un contenant, parce que sinon il va se répandre facilement, OK, il ne va pas avoir un volume qui est défini d'avance, donc c'est pour ça qu'il faut le tenir dans un récipient donné, comme de l'eau liquide. Donc ce n'est pas des interactions qui sont assez fortes dans la forme liquide pour avoir une forme fixe, donc il y a un petit peu plus de mouvement. Puis le gaz, bien ça c'est l'extrême, où là les entités à l'intérieur, dans la forme gazeuse, les molécules, vont être très, très espacées les unes des autres, ce qui fait en sorte qu'ils se déplacent très, très rapidement, OK, puis ils rentrent souvent en collision avec eux, mais ils ne vont pas se voir très, très souvent, donc ils ne vont pas s'agglomérer. Ça fait en sorte que dans cette forme-là, il n'y a presque pas d'attraction intermoleculaire, OK, donc les interactions intermoleculaires, donc entre les molécules, sont presque nulles à ce moment-là, parce qu'ils ne se voient presque jamais. Donc vous avez vraiment les trois états de la matière ici qui sont illustrés. Donc plus je vais vers le solide, plus c'est ordonné. Liquide, vous voyez que c'est un petit peu plus désordonné, mais ils sont proches les unes des autres, puis les gaz, mais ils sont loin, puis ils se déplacent rapidement. Donc il y a pas mal plus de désordre ici que dans le cas des liquides ou que dans le cas des solides qui sont le moins en désordre, sont le plus ordonnés. Alors qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on peut changer d'un état à un autre, OK, selon si on donne de l'énergie à un état de la matière ou encore on perd de l'énergie sous forme de chaleur, donc ce qu'on appelle l'enthalpie. Donc c'est probablement quelque chose que vous avez vu dans vos autres cours de chimie, donc c'est pour ça que c'est juste un rappel ici que je fais avec vous. Donc les principaux changements de phase sont les suivants. Vous avez la fusion, OK, qui est de passer de solide à liquide. Vous avez la solidification, qui est de passer de liquide à solide. Vous avez la vaporisation, qui est de liquide à gaz. Ou l'ébullition, là aussi, c'est un autre mot. Il y a certains, vous avez des certains mots ici qui existent, d'autres mots qui veulent dire la même chose, OK. Donc des fois, il y a certains termes qui sont utilisés dans certains manuels, mais dans d'autres, ça va être d'autres termes, un petit peu différents, mais il y a plusieurs termes qui existent pour les mêmes changements de phase. Là ici, c'est quelques-uns que moi je m'attends à ce que vous puissiez utiliser pour le cours. Donc vous avez ensuite la liquéfaction, qui est encore appelée aussi la condensation. Donc souvent, on parle de condensation dans le cas de la vie de tous les jours. Donc gaz à liquide. Vous avez la sublimation, qui est un petit peu plus rare à voir. C'est de passer directement de solide à gaz, sans passer par liquide. Puis vous avez ce qu'on appelle la cristallisation solide, qui est de passer de gaz à solide directement, sans passer par liquide, encore une fois. Donc ces changements de phase-là sont possibles parce que, par exemple, lorsque je passe de solide à liquide, j'amène du désordre. Si on se rappelle, je vous ai montré juste avant ici, que lorsque je passe de solide à liquide, j'augmente le désordre. Donc pour augmenter le désordre, il faut donner de l'énergie, il faut donner de la chaleur. Donc il faut chauffer le solide pour passer à liquide. Tandis que quand on diminue le désordre, on augmente l'ordre, il faut enlever de l'énergie, il faut enlever de la chaleur, donc il faut baisser la température à ce moment-là. Donc pour augmenter le désordre, il faut augmenter la température. Pour diminuer le désordre et augmenter l'ordre, il faut diminuer la température. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir pour, justement, les entalpies. Donc les entalpies, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire soit à retirer ou à donner à un processus. Donc ça peut être une réaction ou dans ce cas-ci, ça va être un changement de phase. Donc c'est une transformation physique et non pas une transformation chimique. Donc dans ce cas-ci, c'est vraiment de passer d'une phase à une autre. Donc les entalpies qu'on va voir de chaleur, de vaporisation ou de liquéfaction, on va voir les deux. Donc vaporisation, c'est de passer de liquide à gazeux. Tandis que liquéfaction, c'est le contraire, c'est de passer de gazeux à liquide. Donc on va voir les deux et en quoi ils sont différents. Donc si on regarde le cas de liquide à gazeux. Donc si on a un chaudron d'eau, qu'est-ce que vous avez à faire? Bien, si vous voulez qu'il devienne gazeux, vous allez chauffer l'eau liquide. OK? Pour que ça devienne un gaz, ça bouille. Donc pour arriver à faire bouillir l'eau, il faut fournir de l'énergie. Donc c'est un processus qu'on appelle endothermique. Donc vous avez des processus qui sont endothermiques ou exothermiques. Donc endothermique, ça veut dire qu'il demande de l'énergie pour s'affaire. Donc je dois fournir de l'énergie. Donc ici, vous avez un delta H. Donc le delta H est l'énergie nécessaire pour que cette transformation-là soit faite. Donc ici, c'est un delta H de vaporisation. Et elle est égale à 44,0 kJ par mol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un, vous remarquerez que la valeur, elle est positive. Il n'y a pas de signe négatif devant le 44, c'est positif. Quand c'est positif, c'est un signe que c'est endothermique. Donc lorsque vous avez un delta H qui est positif, c'est endothermique. Maintenant, le 44 kJ, ça veut dire que ça prend 44 kJ pour transformer une molle d'eau liquide en une molle d'eau gazeuse. Donc ça, c'est la quantité de chaleur que je dois fournir à une molle pour qu'elle passe de liquide à gazeux, donc pour se vaporiser. Maintenant, si je veux faire l'inverse, le processus inverse, c'est ce qu'on appelle la condensation ou la liquéfaction, peu importe quel terme vous préférez. Donc la condensation, elle, puisque c'est l'inverse, donc on passe d'un état qui est plus en désordre à un état qui est plus ordonné, ça va dégager de la chaleur. Puisque ici en haut, le contraire demandait la chaleur, bien passer de gazeux à liquide va dégager de la chaleur, puisque c'est la transformation inverse. Donc quand on fait l'inverse, donc on passe de gazeux à liquide, on va avoir le même chiffre qu'on avait ici en haut pour passer de liquide à gazeux, mais cette fois-ci, à l'inverse, ça va être négatif plutôt que d'être positif. Donc on va avoir le signe inverse de l'autre transformation. Donc ici, pour passer de gazeux à liquide, il faut dégager de la chaleur. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut absorber cette chaleur-là d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on va prendre le gaz, puis qu'on va le refroidir. On va prendre cette chaleur-là, puis on va lui enlever. Donc c'est ça qu'on est en train de faire, et c'est pour ça que lorsqu'il y a cette transformation-là qui se passe, bien on va sentir que la chaleur est dégagée par l'eau, mais est absorbée par le système. Donc c'est pour ça qu'on va le refroidir. Donc vous avez sûrement déjà vu ces deux phénomènes-là, la cuisson des aliments. Si on prend, par exemple, un chadron, on fait bouillir de l'eau en bas pour faire cuire, peu importe c'est quoi que vous voulez faire cuire, par exemple, juste la vapeur d'eau, bien là, ce qui arrive, c'est que vous allez vraiment avoir de l'eau qui va bouillir, qui va passer de la forme liquide à la forme gazeuse ici, au niveau où est-ce qu'on fournit la chaleur. Par contre, au niveau du couvercle, du chadron, vous êtes là à une température beaucoup plus faible. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'eau qui est gazeuse va commencer à se refroidir, donc il va pouvoir dégager la chaleur qu'il y avait de trop, puis redevenir liquide. Donc le moins 44 kJ par mol qui était ici, lorsqu'on touche au couvercle du chadron, bien cette chaleur-là excédentaire peut être transmise, c'est pour ça que le chadron va commencer à être chaud lui aussi, juste à cause du contact avec la vapeur qui, elle, pour redevenir liquide, va libérer la chaleur qu'elle avait de plus qu'on lui avait donné pour passer de liquide à gazeuse justement. Donc c'est pour ça qu'on voit ici de la condensation sur le contenant. Alors c'est sûr que chaque composé va avoir des quantités d'énergie nécessaires qui vont être différentes pour passer de liquide à gazeuse. Vous avez ici quelques exemples de ça, de chaleur, d'enthalpie, de vaporisation pour des composés. Vous avez par exemple pour le méthanol, l'octane. Donc l'octane, c'est le pétrole, ok, donc le gaz qu'on met dans nos voitures. Vous avez l'éthanol qui est ce qu'on boit comme de l'alcool, ok, donc ça c'est l'éthanol. Vous avez l'eau ici. Donc vous voyez, c'est toutes des valeurs différentes. Donc tout dépendamment de c'est quoi le composé, vous allez avoir une quantité de chaleur qui va varier. Donc il y a certains composés qui demandent moins de chaleur pour se vaporiser puis certains autres qui vont demander un petit peu plus de chaleur parce que les interactions entre les molécules sont plus difficiles à justement briser pour passer de liquide à gazeux. Donc pour justement passer de liquide à gazeux, il y a quelque chose de très très important qu'on doit faire, ok. C'est qu'on doit comprendre qu'est-ce qui arrive à la vapeur, donc au gaz, lorsqu'on change de phase, ok. Lorsque vous avez un liquide, par exemple, vous avez un verre d'eau. Au-dessus de votre verre d'eau, vous allez toujours avoir un petit peu de gaz d'eau, donc d'humidité. Ça c'est la vapeur d'eau qui se retrouve au-dessus de votre verre ou de votre contenant d'eau. Peu importe c'est quoi la température de votre eau, pas besoin d'être à 100 degrés Celsius, ça peut être à 25 degrés Celsius, puis vous allez avoir quand même de la vapeur d'eau, hein. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir toujours une pression qu'on appelle de vapeur. Donc la pression de vapeur, c'est la pression qui est exercée par la vapeur au-dessus d'un liquide, ok. Donc à une température donnée, cette pression-là va être un chiffre particulier. Ça veut dire que si on change de température, cette pression-là va changer. Donc si je suis à une température plus froide, elle va être un petit peu plus basse, puis si je suis à une température plus chaude, bien la pression de la vapeur, ça veut dire la quantité de vapeur au-dessus de mon liquide, va être un petit peu plus élevée, parce qu'il va y avoir plus de vapeur d'eau, ou plus de vapeur du liquide. Qu'est-ce que c'est, en fait, la pression de vapeur? C'est que c'est aussi un équilibre qu'on appelle dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça bouge, ok. Ça suppose donc qu'il y a deux processus en même temps qui agissent au même rythme. Qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez de l'eau qui va devenir gazeuse, donc qui va passer de liquide à gaz. Sauf que la vapeur d'eau, elle, elle va être juste au-dessus du liquide. Elle se tient au-dessus du liquide. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a certaines molécules de gaz qui vont s'ennuyer, puis vont revenir sous la forme liquide. Puis lorsque les deux processus, qui sont inverses, soient passés de liquide à gazeux, et de gazeux à liquide, vont être au même rythme. C'est là qu'on appelle ça un équilibre dynamique. Ça veut dire que, c'est pas toujours les mêmes molécules qui sont sous la forme gazeuse, puis la forme liquide. Il y a un roulement, il y a un changement, mais vu que la transformation dans un sens, puis la transformation dans l'autre sens, se font au même rythme, à ce moment-là, on voit pas de changement. OK? Alors, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est l'équilibre, les taux de vaporisation et de liquide à condensation sont égaux. Bien là, on est à l'équilibre. Un équilibre qu'on appelle dynamique. Dynamique, ça veut dire que ça bouge. Donc, la pression de vapeur, c'est vraiment... Ça dépend de l'équilibre du liquide puis de la température. Donc, ça dépend de c'est quoi notre liquide en question puis c'est quoi la température à laquelle on est. Je vous montre comment c'est déterminé. Comment c'est déterminé, la pression de vapeur? Bien, c'est que vous prenez un liquide puis vous le mettez dans un endroit fermé. OK? Par exemple, vous le mettez sous une cloche fermée. Au début, le liquide, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va passer... Les molécules vont passer de liquide à la forme gazeuse. Puis ça, même si on n'est pas à la température de l'ébullition. OK? N'importe quelle température. Hein? Et imaginez, là, que si vous renversez de l'eau à terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après quelques heures, cette eau-là va passer sous la forme gazeuse. Même si le sol n'est pas à la température d'ébullition. On n'a pas besoin d'être à la température d'ébullition pour qu'un liquide passe sous la forme gazeuse. Mais ça veut dire qu'on a toujours un petit peu de gaz au-dessus d'un liquide. Donc c'est ça la pression, c'est ça la vapeur. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe au début? C'est que vu qu'on n'a pas vraiment de vapeur encore, bien là, on va commencer à vaporiser notre liquide sous la forme gazeuse. À un certain moment donné, on va commencer à avoir un petit peu plus de vapeur. Donc là, il y a certaines molécules qui vont commencer à trouver que, OK, bien, j'ai assez passé de temps sur la forme de vapeur, je vais revenir sur la forme liquide. Donc on va commencer à avoir le processus inverse qui va commencer à se faire également. Donc vous avez certaines molécules qui passent sur la forme de vapeur, sur la forme gazeuse, tandis que vous avez des molécules qui vont revenir à l'état liquide. Plus on va avancer, plus il va y avoir de vapeur, mais on va commencer à avoir autant de molécules qui vont passer sous la forme de vapeur, donc la forme gazeuse, que de molécules qui vont vouloir revenir sur la forme liquide. À cet état-là, on est où est-ce que le taux de vaporisation est égal au taux de liquidefaction. Ça veut dire que les deux processus vont à la même vitesse. Puis c'est à ce moment-là qu'on pourrait mesurer la pression dans cet espace-ci, puis qu'on aurait la pression de la vapeur. Donc la pression de la vapeur, c'est la pression qu'on a lorsqu'on a atteint cet équilibre-là, qui est lorsqu'il y a autant de molécules qui passent sous la forme de vapeur que de molécules qui reviennent sous la forme de liquide. Évidemment, plus j'augmente la température, plus il va y avoir de molécules de liquide qui vont avoir assez d'énergie, donc qui vont bouger assez vite, puis avoir assez d'énergie pour passer sous la forme de vapeur très, très rapidement, donc quitter l'état liquide. Donc, lorsque je suis à une température plus élevée, ma pression de vapeur va augmenter. Je vous montre un graphique par rapport à ça, qui vous montre des pressions de vapeur selon la température. Donc vous avez ici, les températures sont ici, l'axe des X, et l'axe des Y, c'est votre pression de vapeur. Donc, plus votre pression de vapeur est grande, plus la molécule veut passer facilement sous la forme de gaz. Parce que ça veut dire qu'il y a plus de molécules qui vont rapidement sous la forme gazeuse à partir de la forme liquide. Donc ici, la première ligne, ici, c'est le composé qu'on appelle le plus volatile. Donc le composé le plus volatile, c'est que des pressions, des températures, des températures plus faibles, on a des pressions de vapeur très, très élevées. Ça veut dire que même à des températures faibles, il va rapidement devenir gazeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle être volatile. Donc ça veut dire s'évaporer rapidement. Tandis que celui qui est ici, celui qui est en rouge, vous voyez que lui, il n'est vraiment pas volatile. Il est tout le contraire de celui qui est en mauve, celui qui était le A, le composé A. Donc le composé E, en rouge, est complètement le contraire. Même à des températures très, très élevées, vous voyez ici à 100, 120, il ne veut presque pas devenir gazeux. Il y a peine de pression de vapeur au-dessus du liquide. OK, donc ça veut dire que ça va être très, très difficile de le rendre gazeux, celui-là. Maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a une ligne ici qui est démarquée en pointillé. Cette ligne-là équivaut pour une pression de vapeur de 101,3 kPa. Donc ça, c'est les pressions atmosphériques. C'est les pressions ici, qui sont en kPa. Puis 101,3, c'est une valeur très, très particulière. 101,3, c'est la pression atmosphérique normale. Ça veut dire que normalement, dans l'atmosphère, autour de nous, il y a toujours environ 101,3 kPa de pression par les gaz de l'atmosphère. Donc cette valeur-là est super importante. Pourquoi? Parce que si on regarde pour, par exemple, l'eau, le D, OK, donc la courbe en bleu pâle ici. Si on arrive à 101,3, on remarque qu'on est à 100 degrés Celsius. Puis la température d'ébullition de l'eau, c'est quoi? C'est 100 degrés Celsius. Puis c'est pas un hasard. C'est parce que la température d'ébullition, elle est définie comme étant lorsque la pression de vapeur atteint la même pression que la pression atmosphérique. Parce qu'au fond, jusqu'avant cette pression-là, la pression atmosphérique pousse et retient les vapeurs. Donc ça veut dire que les vapeurs d'eau, par exemple l'eau ici, ou les vapeurs de n'importe quel composé, qui sont à des pressions plus faibles que la pression atmosphérique, sont retenues à la pression atmosphérique, qui pèse sur la vapeur pour la maintenir vers le bas. Donc ça veut dire que la vapeur d'eau, ou la vapeur du liquide, donc la vapeur, les molécules gazeuses, lorsque le liquide passe de liquide à gazeux, ne peut pas s'échapper dans l'air. Il est pris là. Donc tant qu'on n'atteint pas la pression atmosphérique pour avoir exactement soit la même pression ou la dépasser, on ne peut pas vaincre cette force-là. qui pèse, donc que l'air ambiant pèse sur les vapeurs pour les empêcher de sortir. Donc lorsqu'on atteint 101,3, c'est là que, généralement, on atteint la pression atmosphérique. Donc lorsqu'on atteint la pression atmosphérique, puis la pression de vapeur est égale à la pression atmosphérique, vous allez vous retrouver à la température d'ébullition. Et là, toutes les vapeurs peuvent sortir facilement puis s'échapper dans l'air. Donc c'est pour ça qu'on appelle à ce moment-là la point d'ébullition parce que là, les vapeurs sont plus retenues. Puis là, tout le liquide va pouvoir facilement devenir gazeux parce qu'il n'est plus retenu. Donc la vapeur est plus retenue au-dessus du liquide. Ça veut dire que tout le liquide va se transformer lentement en gaz parce qu'il n'y a plus, à ce moment-là, d'équilibre dynamique comme on avait précédemment. Si vous vous rappelez ici, on retenait la pression, on retenait toutes les molécules qui passent sous la forme de vapeur. On les retienne enfermées pour ne pas qu'ils sortent. Si jamais ils commencent à sortir, ça va comme briser l'équilibre. Puis là, il va commencer à y avoir plus de liquide qui va redevenir gazeux. Et lentement, si on a une fuite, il n'y aura plus de liquide puis tout va être devenu gazeux puis tout va s'être échappé dans l'atmosphère. C'est ce qui se passe lorsqu'on est rendu à 101,3 kPa. Donc la pression atmosphérique fait comme un petit peu retenir les vapeurs. Puis quand on réussit à vaincre cette pression-là, on peut s'échapper complètement. Donc on est rendu à la température d'ébullition. Donc vous pouvez voir que celui qui est en mauve a une température d'ébullition qui est d'environ de... si on regarde rapidement, peut-être autour de 45 degrés, 47. OK? Donc une température d'ébullition beaucoup plus petite que l'eau qui est à 100 degrés. Donc quand vous avez des composés qui sont plus volatiles, c'est que leur température d'ébullition va être beaucoup plus faible pour ce liquide-là. Donc on voit vraiment là qu'ici, la pression atmosphérique, elle change selon la température, pas d'une façon de ligne droite, mais vraiment plus exponentielle avec le temps. Donc si on a ce type de graphique-là, on serait capable de savoir à une pression donnée, c'est quoi la température d'ébullition du liquide. Donc si ma pression atmosphérique n'est pas de 101,3, elle est différente, elle est beaucoup plus faible, bien là, ma température d'ébullition va être beaucoup plus faible parce qu'il va falloir que je vienne lire ici à quelle pression je suis dans l'atmosphère par rapport à quelle température correspond à cette pression-là pour la vapeur. Donc le point d'ébullition, comme je vous dis, c'est la température à laquelle la pression de vapeur du liquide est égale à la pression atmosphérique ambiante. Le point d'ébullition normal, c'est lorsqu'on est à la température atmosphérique normale qui est de 101,325 kPa ou encore 1 atmosphère ou encore 760 mm de mercure. Évidemment, ce point d'ébullition normal selon la pression atmosphérique de 101,3, ça c'est lorsqu'on est à un niveau normal. Mais si on change la pression atmosphérique, ça va changer ce point d'ébullition-là. Si on baisse la pression atmosphérique, à ce moment-là, la température va baisser également. Donc ça, c'est l'exercice suivant. Ce qu'on vous demande, c'est de penser un petit peu, de réfléchir. pourquoi la température d'ébullition de l'eau lorsqu'on est au bord de la mer, donc au niveau de la mer, n'est pas la même que lorsqu'on est en montagne, en hauteur, en altitude. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en altitude par rapport à lorsqu'on est au niveau de la mer? Une fois que vous avez déterminé ça, l'autre portion de la question, c'est pourquoi est-ce que ça va être plus long de faire cuire des pommes de terre en haute altitude ou en basse altitude? Donc, par exemple, si je suis en haut de la montagne, ça va être plus long ou plus rapide que de faire cuire mes pommes de terre en basse altitude, donc au niveau du bas de la montagne. Donc, on va un petit peu réfléchir ensemble, mais si vous êtes capables de penser à ça, de mettre des idées, vous pouvez mettre à pause de vidéo, essayer de penser pourquoi, qu'est-ce qui change. On vient de voir que la pression atmosphérique va avoir un impact sur la température d'ébullition. Si je change de pression atmosphérique, ma température d'ébullition ne sera pas la même. Fait que là, clairement, quand je suis en montagne, puis par rapport à quand je suis au niveau de la mer, je n'ai pas la même pression atmosphérique en pensant à quelqu'un qui monte la montagne de l'Everest, par exemple. Est-ce qu'on va avoir autant de facilité à respirer lorsqu'on est en haut de la montagne que lorsqu'on est en bas? Ce n'est pas exactement pareil. Donc, si vous êtes capables de penser un petit peu à qu'est-ce que ça change, vous pouvez essayer de voir, mettre la vidéo à pause, essayer de regarder ça. Sinon, on va regarder par la suite. Je vais vous un peu parler de qu'est-ce que ça a modifié tout ça. Alors, on va regarder ensemble pour cet exercice-là en réfléchissant qu'est-ce qu'on peut arriver à penser comme réponse. OK? Donc, la première chose qu'on a, c'est pourquoi la température d'ébullition n'est pas la même lorsqu'on est soit en bas au niveau de la mer ou lorsqu'on est en haut en montagne, donc selon l'altitude. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va regarder. Alors, j'ai écrit un petit texte qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, la pression atmosphérique va changer selon l'altitude. OK? Donc, la hauteur dans l'atmosphère. Plus je monte dans l'atmosphère de la Terre, moins il y a de pression atmosphérique. Plus on monte dans l'atmosphère, plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique sera diminuée. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis haut dans la montagne, il y a pas mal moins de pression d'air autour de moi. Donc, il y a une pression atmosphérique beaucoup plus faible. OK? Contrairement au niveau de la mer. Au niveau de la mer, donc niveau qu'on considère zéro pour le sol, alors la pression atmosphérique sera plus grande que celle dans le haut d'une montagne. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est moi, j'ai une pression atmosphérique plus petite. Je vais regarder mon tableau. Donc, je vais revenir sur le tableau que vous aviez juste avant, avec le graphique plus tôt, excusez. Donc, si on revient au graphique, ici. Le graphique qui est là vous dit, si je suis à une pression atmosphérique qui est plus basse que 101,3. 101,3, c'est au niveau du sol. Au niveau du sol, au niveau de la mer, c'est donc 100 degrés Celsius, ma température d'ébullition, parce que c'est celle qui correspond sur mon graphique, 101,3 kPa. Maintenant, si je vous dis que lorsqu'on est en montagne, on va diminuer, par exemple, de moitié, admettons. On va être rendu à 50 kPa. OK? Admettons qu'on est à 50 kPa. Qu'est-ce qui arrive? Si je suis en montagne, c'est vraiment plus faible comme pression atmosphérique, donc on pourrait, on peut se dire que 50, c'est une possibilité. Donc, si je suis à 50, puis que je viens relire, c'est quoi la valeur pour la ligne qui correspond à l'eau. Donc, ma ligne D, là, en bleu, part. Qu'est-ce qu'on va se rendre compte, c'est que 50 kPa, ça correspond à peut-être autour de 82, 83 degrés Celsius comme température d'ébullition. Donc, ça, ça veut dire que c'est pas 100 degrés. C'est rendu 82, 83. Donc, c'est plus faible. Donc, plus je monte en montagne, je vais revenir à mon texte, donc plus la pression atmosphérique est basse, plus je suis haut en montagne, plus la température d'ébullition va diminuer. Donc, lorsque votre pression atmosphérique diminue, la température d'ébullition diminue. Donc, pour l'eau, même substance, si je suis plus haut en altitude, ma température d'ébullition va être pas mal plus faible que si je suis en bas de la montagne au niveau du sol, au niveau de la mer, par exemple. Donc, ça, c'était notre première question. Notre deuxième question, c'est, OK, maintenant qu'on comprend ça, qu'est-ce qui arrive si j'essaie de faire cuire des pommes de terre lorsque je suis en haut de la montagne par rapport à en bas de la montagne? Bien, puisqu'on vient d'établir que quand je suis en haut de la montagne, ma température d'ébullition est plus petite, bien, ça veut dire que si je prends un même pot d'eau, un même contenant d'eau, je vais bouillir mon eau, bien, la température à laquelle l'eau va bouillir en haut de la montagne, va être pas mal plus basse. Ça veut dire que l'eau va paraître, va être plus froide, même si elle bouille aussi. OK, donc, ça veut dire que, par exemple, en haut de la montagne, on s'est dit que c'était autour de peut-être 82-83 degrés Celsius, par exemple, si on était à 50 kPa de pression atmosphérique. Donc, à 82-83, l'eau bouillerait en haut de la montagne. Donc, ça, c'est une température pas mal plus froide que si je suis en bas de la montagne qui serait à 100 degrés Celsius. Donc là, la question, c'est, OK, si j'ai deux pots et qu'il y en a un qui est à 82 degrés Celsius puis l'autre est à 100 degrés Celsius puis que je mets des patates dans les deux, laquelle des deux contenants va avoir des patates qui vont être cuites plus rapidement que l'autre? Bien, clairement, si je fais chauffe, si je fais cuire mes patates à des températures plus élevées, ça va prendre moins de temps. Ça veut dire que lorsque je suis en montagne, ça va être pas mal plus long parce que j'ai des températures d'ébullition plus faibles. Donc, la température de l'eau étant plus faible en montagne, cela prendra donc plus de temps pour faire cuire les mêmes pommes de terre en haut de la montagne par rapport à lorsque je suis en bas. En bas de la montagne, au niveau de la mer, puisque ma température d'ébullition, elle est plus élevée parce que je suis à une pression d'atmosphère plus élevée, à ce moment-là, ma température que j'atteins pour l'eau va être plus chaude. Une autre chose qu'on pourrait faire pour atteindre une température d'ébullition encore plus élevée, ce serait de fermer, d'avoir un pot qui est hermétiquement fermé, ce qui est capable de retenir la pression de la vapeur. Ça, c'est un... Voyons, je ne me rappelle plus du nom, mais faire cuire comme à la pression très, très élevée, donc à la température plus élevée que 100 degrés, ça, ça ferait cuire encore plus vite vos patates ou peu importe ce que vous voulez faire cuire parce que là, on irait plus haut que la pression atmosphérique en retenant la pression de la vapeur de l'eau, par exemple. Donc ça, ça serait un autre cas différent. Un hot pot, quelque chose qui est fermé avec une grosse pression. Le mou m'échappe présentement. Mais ça, ça serait une façon d'aller vers une température plus élevée en température parce que plus on retient la pression de la vapeur, plus on est capable d'atteindre une température d'ébullition plus élevée. Mais ici, pour le cas, puisqu'on était en haut, en atmosphère, dans l'altitude plus élevée, l'atmosphère a une pression atmosphérique plus petite. Donc c'est pour ça qu'en haut de la montagne, température d'ébullition plus ferme. C'est-à-dire que là, si vous faites un café en haute atmosphère, en haut de la montagne, votre café va paraître chaud au début, mais il va refroidir bien, bien vite. Pourquoi? Parce que quand il bouillait, votre eau bouillait, bien, il était déjà à une température plus faible par rapport à lorsque vous êtes en bas de la montagne, si vous faites un même café, ce que vous auriez, vous auriez de l'eau qui boit à 100 degrés. Ça fait en sorte que lorsque vous essayez de faire refroidir un petit peu votre café, ça prendrait pas mal plus de temps pour arriver à une température qui est plus convenable pour vous de boire ce café-là. OK? Donc, c'est des choses qui arrivent lorsqu'on change d'altitude. OK? Donc, si vous allez cuire à des altitudes différentes, donc par exemple, dans des pays où il y a des... vous pouvez être dans des villes, mais situées à haute altitude, vous allez voir que les températures d'ébition vont changer. Ça veut dire que les temps de cuisson peuvent changer un petit peu aussi. Donc ça, c'est des choses à considérer, mais c'est des... c'est toutes des choses qui vont être causées par justement les changements de phase. Donc, les changements de phase, c'est un petit peu tout ce qu'on avait vu pour l'instant dans le cadre de cette capsule-là. Dans la prochaine capsule, je vais vous parler un petit peu plus des forces intermoéculaires. Donc, qu'est-ce qui cause que ça prend plus d'énergie pour passer d'une phase à une autre dans le cas d'une substance par rapport à une autre. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. D'ici là, si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. À la prochaine!